à l'ère des poissons, à l'ère des versots, et ce schéma de transition entre deux airs, il se reproduit à chaque fois. Donc vous avez un monde qui a vécu en réponse à des énergies d'une constellation particulière, qui ont donc coloré toutes les institutions, qui ont coloré toutes les cultures, et ces énergies, elles se retirent et arrivent de nouvelles énergies qui amènent des besoins nouveaux, mais ces besoins nouveaux n'ont pas de structure, n'ont pas d'institution qui soit en place permettant à ces énergies de s'exprimer. A chaque changement d'ère, c'est la même chose. Ce sont des périodes difficiles, des périodes de conflits, des périodes de tensions, parce qu'une partie de l'humanité réagit plus à l'ancienne énergie et s'accroche coûte que coûte, parce que c'est ce qu'elle connaît, parce que c'est ce qui l'arrange, parce que c'est ce en quoi elle croit, et donc la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté, la peur de la différence et la peur de perte de repères font qu'une partie de l'humanité va s'accrocher coûte que coûte. Regardez aujourd'hui l'économie mondiale, regardez l'état terrible dans lequel vivent des milliards de gens, et pourtant on ne change pas les choses. C'est bien parce que quelque part, une partie de nous ou une partie des gens parmi nous, se disent qu'au moins c'est comme ça, tandis que si c'est différent, je ne sais pas ce qui se passe. La peur du changement est très forte. Donc les énergies du verso ne travaillent qu'à travers des groupes, elles ne travaillent pas à travers des personnes. C'est pour ça que ce sont aussi des énergies de synthèse qui vont amener, qu'on le veuille ou n'autre, sur les 2000 prochaines années, sauf si on se détruit avant, elles vont amener une synthèse de l'humanité. Et nous allons finir par comprendre, degré ou de force, que nous sommes tous pareils, que nous sommes tous des âmes, donc des êtres spirituels, que nous sommes tous des frères et sœurs, quelles que soient les différences apparentes de cultures, de races, de religions, de croyances, etc. Et donc cette synthèse se produira, si on ne se détruit pas avant, mais elle se produira de toute façon. Encore une fois, ce qui est important, c'est que nous sommes là à ce moment présent, et c'est à nous de déterminer quelle direction nous devons prendre. Parce que nous avons un autre problème actuellement. Nous sommes au bord de l'effondrement. La collapsologie dont on entend parler, ce n'est pas une veille idée non plus. Benjamin Crème évoquait la bombe atomique. On voit l'état de l'environnement et la catastrophe vers laquelle nous courons de plus en plus vite et de plus en plus fort, en nous enfonçant de plus en plus. Regardez ce qui se passe avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si jamais il y avait eu une bombe qui partait, il n'y aurait pas qu'une bombe qui partirait. Donc nous sommes arrivés à un stade où maintenant il y a l'urgence de transformer radicalement, même si radicalement ça ne veut pas dire en deux semaines, peut-être que ça prendra 50 ans, mais au moins de d'établir des bases pour la paix, de manière à ce que cette transformation puisse se faire. Donc ça, c'est une notion importante. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Le temps, il est passé. Le temps, il est passé. Donc c'est maintenant qu'il faut faire ces changements-là. Et puis il y a une autre chose à l'œuvre. Il y a l'énergie de Maitreya qu'on appelle l'épée de clivage. Lorsque le Christ a parlé il y a 2000 ans à travers son disciple Jésus, il a dit que quand il reviendrait, il amènerait cette épée de clivage et que cela séparerait le père et le fils, les gens qui se côtoyaient. Parce que cette épée de clivage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie même de l'amour. C'est de l'énergie qui va stimuler aussi bien le bien ou ce qu'on appelle le mal et qui va faire en sorte que l'humanité va prendre conscience de la situation et elle va choisir son camp. Tout le monde ne va pas vouloir changer. Parce qu'une partie de l'humanité n'est pas prête à changer. D'abord, je pense que toutes les personnes et tous les groupes qui bénéficient de la très grande richesse du pouvoir, qu'ils soient économiques et financiers et politiques, parce que tout ça se va ensemble, ne sont pas forcément prêtes à changer ces personnes-là. Ces groupes-là ne sont pas prêts à changer forcément. Mais même dans l'humanité ordinaire, beaucoup de gens ne seront pas prêts à changer. Simplement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de position timide ou approximative ou moyenne. Il va falloir prendre parti et s'engager. C'est une responsabilité individuelle. C'est chacun qui est concerné. Et donc, cette énergie de l'épée de clivage de Maitreya, aujourd'hui, c'est ce qui fait cette polarisation qui est évoquée. C'est ça, la cause de la polarisation. C'est qu'il faut que les deux camps choisissent chacun dans leur coin et que les hommes et les femmes de ce monde, individuellement, décident dans quel camp ils sont. Et s'ils sont pour le changement, d'agir pour le changement.